Alors comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'était un projet d'université à la base. J'étais étudiante en communication digitale à Manchester. Et en fait, je sais qu'il y avait une fille dans ma classe qui m'avait vue à l'époque avec les traces avec des mèches et après avec mes cheveux et puis encore après avec des tresses. Et puis elle m'a dit, ah, mais tes cheveux, ils ont vraiment poussé. Je me suis dit, mais elle ne se rend pas compte que c'est des extensions. Et du coup, il fallait choisir un sujet. Puis je me suis dit, pourquoi pas ça ? Et après, quand j'ai dû rendre d'abord par écrit à ma prof ce que je voulais faire, donc je pense que c'était peut-être deux pages, elle ne comprenait pas l'intérêt en fait. Elle s'est dit, bon, les cheveux. Parce qu'à la base, c'était 20 minutes que j'ai rendu. Donc, elle disait, mais qu'est-ce que tu vas dire en 20 minutes ? Et puis, finalement, elle a accepté. Et en fait, après beaucoup de choses, à la fin, j'ai eu la meilleure note de la classe. J'ai reçu un prix de l'université. Et voilà, donc après, c'est quelque chose que j'ai continué. Donc, j'ai fait un master en réalisation de documentaire. Et aujourd'hui, je travaille comme vidéaste. Donc voilà. Bravo, félicitations pour ce projet. Alors, tu as écrit ce film à la première personne et pourtant, tu n'as pas choisi de l'incarner. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de... Je ne sais pas si c'est une comédienne qui incarne... Enfin, qui joue ton rôle, tout en se présentant comme étant toi. Et pourquoi tu n'as pas voulu, finalement, incarner le film ? En fait, quand j'ai commencé ce projet, je n'avais jamais fait ça. Donc, j'ai tout filmé, j'ai tout monté. J'ai contacté chacune de ces personnes. Et donc, bon, déjà, je trouvais difficile de filmer et d'être filmée. Après, non, ce n'est pas une comédienne, c'est une amie à moi. Et après, je pense que je n'étais peut-être pas très à l'aise de moi-même parler en anglais. À ce moment-là, ça faisait trois ans que j'étais en Angleterre. Je faisais quelque chose que je n'étais pas très à l'aise avec. Et en fait, je voyais que les gens que je rencontrais, ils arrivaient facilement à s'identifier à elle. Et plus difficilement à moi, qui devait expliquer à chaque fois que j'étais rwandaise, née en Suisse, ni où était le Rwanda, pas forcément qu'on parlait français en Suisse. J'ai l'impression que c'était trop d'explications à chaque fois. Donc, je préférerais que ce soit à mon amie. D'accord. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui témoignent dans le film. Comment est-ce que tu les as choisies ? Est-ce que c'est des personnes de ton environnement ? Est-ce que ce sont des gens que tu as rencontrés dans la rue ou que tu as castés ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, quand je faisais mon bachelor, j'étais à Manchester. Donc, c'était beaucoup d'étudiants qui étaient à Manchester. Et en fait, à force, en m'intéressant au sujet, j'ai commencé à voir qu'il y avait des events autour de la question, ce que je ne savais pas du tout, parce que c'est quelque chose que j'ai filmé en 2011. et Félicia Lederwood, qui vient chaque année à la Naturell Academy, c'est la première fois que je la voyais. Et comme je postais déjà pas mal de choses ou des extraits de ce projet, elle m'avait contactée pour me demander de venir. Et puis, je ne savais pas du tout qui c'était. Je me suis dit, je ne sais pas. Finalement, je suis venue et j'ai vu sur Internet aussi que c'est la coiffeuse de Jill Scott, de Will Smith. J'avais toute une liste, je me souviens, peut-être que j'aurais y allé. Et finalement, j'ai interviewé comme ça. Donc, au fur et à mesure, je trouvais des gens. Mais là, maintenant que je fais des projets, je ne m'y prends plus comme ça. Et donc, je vais vous présenter maintenant Aline Tacite, qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Toi, tu as fondé le salon Boucle d'Ébène, qui sont connus maintenant. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de quoi est née la démarche et depuis sa création, qu'est-ce qui a changé par rapport au rapport à cette question sur les cheveux ? Beaucoup de choses. Oui. Alors, je commencerai par me présenter rapidement, si tu permets. Donc, je suis effectivement Aline Tacite, je suis la cofondatrice de l'association Boucle d'Ébène, qui est née en 2004, donc ça fait 12 ans maintenant. Et je suis également coiffeuse, en fait, de profession, diplômée, rocailleur, diplômée et spécialiste des cheveux naturels et des locks en France. Donc, c'est assez nouveau, bien que j'ai été formée en partie en Angleterre et donc ensuite en France. Voilà. Donc, pour Boucle d'Ébène, qui est effectivement à l'origine de six événements qui sont assez importants, puisqu'ils ont commencé en 2005 et avec la volonté de vouloir valoriser la femme noire, métisse, toutes les femmes afro au naturel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, ma soeur et moi, qui avons monté le projet, avions décidé de porter nos cheveux naturels, tout simplement, en France. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un vrai problème parce qu'on ne trouvait pas de professionnels, on ne trouvait pas de produits, on ne trouvait aucune information à l'époque. Et ayant eu la possibilité de voyager un peu, je me suis rendu compte qu'on était en décalage, en fait, en France. Et donc, on a décidé de monter, en fait, cet événement. Donc, le salon pour l'Ébène, pour parler de cette question, et c'est devenu quelque chose d'assez grand, très, très vite. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai débat à ouvrir, et puis des solutions à mettre en place pour pouvoir changer les choses. Donc, c'est notamment pour ça que, dans mon parcours professionnel, il y a dix ans, je n'étais pas du tout coiffeuse, j'étais un truc à m'avoir, à centre de direction trilingue, travaillant dans des grosses boîtes, mais voyant le problème, et voyant que rien n'était en train de progresser, on va dire, j'ai rincé les manches, et puis j'ai avancé, et j'adore ce que je fais, évidemment. Surtout que, chaque jour, je me rends compte, effectivement, de l'évolution des choses, à travers le salon de coiffure, à travers l'événement aussi. Et depuis dix ans, ce qui a beaucoup évolué, c'est le port du cheveu naturel, qui est de plus en plus important en France. Et comment tu expliques, justement, le fait que cette question se soit démocratisée, parce qu'en 2015, c'était relativement confidentiel, et aujourd'hui, depuis, il y en a eu d'autres, et c'est une question qu'on entend vraiment au-delà des frontières, un peu spécialisé. Alors, j'explique cette évolution positive, je le trouve positive, par plusieurs... Comment dire ? L'anglais m'a perturbé, là. De plusieurs façons. Donc, non, de plusieurs façons. La première, c'est le phénomène des blocs. Les blocs ont eu une importance capitale dans le développement et dans la démocratisation de cette question. Pourquoi ? Parce que, simplement, plus d'images, déjà, par le biais du net, plus d'images avec des cheveux naturels, avec des coiffures, avec les possibilités de coiffure qu'offre ce cheveu, que je trouve extraordinaire. Et ça, un. Deux, le fait que de plus en plus de femmes veulent revenir au naturel, parce que c'est un phénomène mondial, le fait de revenir au bio, au naturel, aux choses plus essentielles, plus... Et aussi parce que, clairement, le défrisage a des limites et beaucoup de femmes noires l'ont malheureusement expérimenté. Donc, brûlure, alopécie. Alopécie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chutes de cheveux temporaires ou définitives. Et de plus en plus de femmes noires à l'âge de 20 ans, au rocaire, sont chauves. Et on le voit, et moi, je le vois très régulièrement, ça non ? C'est à cause des produits défrisants ? À cause de beaucoup de choses. Il y a le mélange de défrisage, de mèches trop lourdes, de nattes trop serrées, de tissage, tissage trop fait régulièrement. Donc, il y a une très, très mauvaise éducation générale autour de ces questions-là. Alors, vous êtes tous les deux réguliers de pays différents. Toi, tu es français, toi, tu es suisse. Est-ce que vous observez des phénomènes convergents ou des choses spécifiques à chacun des pays ? Est-ce que toi, est-ce que tu as l'impression que tu observes la France un petit peu ? Est-ce que vous avez l'impression que les phénomènes sont en même temps dans chacun des pays ? La question se pose dans les mêmes termes ? Est-ce qu'elle fait de combien de choses ? Je ne connais pas beaucoup la Suisse. Que Cynthia connaît la France. Je veux peut-être... Vas-y, comment je... Je dirai après. Alors, quand je l'ai fait ce film, j'habitais en Angleterre. Et en fait, en Angleterre, ça faisait déjà peut-être 2-3 ans, à ce moment-là, qu'il y avait des événements. Et la même année, il y avait la toute première Nature Academy. Le Demand, je ne connaissais pas avant. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je sais que c'est encore petit en France à ce moment-là. Alors, inexistant en Suisse. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des projections de ce projet, un boucle de débat, c'était la première fois que j'ai eu une projection avec des sous-toutres en français. Et il y a des gens qui sont manifestés. Mais en Suisse, c'est plus des gens qui sont... Des amis à moi, qui sont venus. Et puis, après, c'était rempli parce que c'était mes amis. Mais ils n'étaient pas très sûrs. Et c'est plus des choses qu'on me dit maintenant. On me dit, ah, t'as été avant-gardiste. Mais enfin, je ne sais pas. Quand j'étais en Angleterre, je pense que la différence, elle était là. Donc là, maintenant, il y a des events qu'on trouve à Genève. Mais depuis, t'as deux ans, je trouve qu'on est toujours un peu en retard à avoir parlé, en tout cas. Alors, par rapport aux événements, je dirais, effectivement, en France, Boucle de débat a été précurseur, en France, en tout cas, sur cette thématique-là. Puisqu'on l'a présenté depuis 2005. Mais avant, en Angleterre, il y avait également Adornment, avec qui Boucle de débat a été partenaire. Les deux organisations sont nées ensemble dans deux pays différents. Et moi, je suis originaire de la Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a des événements petits aussi qui ont émergé après, assez récemment d'ailleurs. Et donc en France, clairement, il y a énormément de choses qui sont mises en place. et c'est super de voir à quel point ça a évolué et que ça s'est démocratisé. Il y a dix ans en arrière, ma soeur et moi, notre plus grand rêve, c'était de voir autant de femmes portant des cheveux différents et portant les leurs, surtout. sans jugement aucun. Bien sûr, je connais parfaitement la question, donc je sais d'où ça vient, plein de choses, etc. Mais c'est important, effectivement, d'honorer et juste d'être ce qu'on est, tout simplement. Et quand tout à l'heure, tu t'es présentée comme coiffeuse, tu as souvié que tu étais coiffeuse diplômée. Ça fait écho au fait qu'aujourd'hui, encore en France, dans la formation, c'est la plus coiffeuse, on n'intègre pas nécessairement, on n'intègre pas du tout d'ailleurs l'idée que certaines personnes ont les cheveux crépus ou frisés. Alors, donc, j'imagine que tu n'as pas reçu cette formation sur les cheveux crépus ou frisés via le diplôme classique. Et est-ce que tu sens que l'éducation nationale va remettre en question le fait que toute une part de la population est innovée ? Effectivement, le plus gros problème, c'est ça. C'est que au niveau de l'éducation, les choses n'ont pas été faites correctement et toute une partie, donc des millions de personnes, en France en tout cas, sont totalement éméliorées depuis des années. Maintenant, effectivement, je me suis formée d'abord moi en Angleterre parce que je ne trouvais pas de formation en France et je ne voulais pas commencer par un cheveu qui ne faisait pas écho à mon cheveu. Donc je suis allée d'abord en Angleterre et ensuite je suis venue en France et je me suis formée sur le cheveu européen. Donc, pour revenir à la question, l'éducation nationale française a décidé, depuis, je crois, ça ne fait pas un mois, oui, ça ne fait pas un mois, d'intégrer un certificat spécialisé, ce n'est pas encore un diplôme d'État, mais c'est un certificat spécifique pour les cheveux afro. Alors maintenant, je ne sais pas de quelle manière il va être traité, mais en tout cas, c'est une grande première et je félicite les Françaises pour ce pas de géant, vraiment, parce que c'est à partir de là que les choses vont pouvoir évoluer enfin, parce que ce n'est pas normal qu'en 2016, des millions de personnes soient complètement mises à l'écart de cette manière, voilà, et tout simplement. Alors, on parle de la France, mais il y a aussi la question que tu as évoquée à Golo, mais je sais que tu interviens aussi en Afrique, pour former des coiffeuses, c'est étonnant qu'une Française aille former des coiffeuses africaines. Alors, je voudrais t'interroger sur ça et toi, ton expérience de l'emploi, je pense que tu as un petit peu. Comment ça t'explique que tu dois aller en Afrique pour former des coiffeuses ? Alors, déjà, c'est une superbe expérience, effectivement, je suis partie en Côte d'Ivoire avec une partie de l'équipe pour Cléven il y a un mois à peu près, un mois et demi. Pour former, pour la première fois des coiffeurs, au technique, de coiffure naturelle. aussi paradoxal que ça puisse paraître, effectivement, l'impact de la coiffure européenne et des canons de beauté européens ont transité jusqu'en Afrique depuis bien longtemps, bien sûr, depuis la colonisation, mais à un tel point que les Africains eux-mêmes, les professionnels ne maîtrisent plus le cheveu, créent plus. Et c'est, pour moi, dramatique. C'est dramatique. C'est la... Enfin, je veux dire, c'est l'origine des racines des introdescendants dont je suis partie. et je me retrouve à aller sur le continent pour me dire, c'est une expérience extraordinaire parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, ils maîtrisent la tresse, les techniques européennes aussi, parfaitement, mais la question de la santé du cheveu, c'est totalement... très, très, très loin. Et donc, on a dû revoir un peu les bases et voilà, c'est le début d'une longue... Comment dire ? D'autres formations en Afrique et j'espère ailleurs. Mais en tout cas en Afrique parce que ça me semble important qu'on retrouve la connaissance de ce cheveu, quand même. parce qu'à partir du moment où on comprend comment il est fait, ses spécificités, comment il doit être manipulé, soigné, etc., eh bien, on peut ensuite éduquer nos enfants parce que dans le documentaire, il y a une... les Afro-Sachex expliquait très bien. Ben, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ? Ben, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ? Tu peux apporter un visage à 4 ans, ma chérie ? Ben oui, c'est comme ça, c'est la norme où tu vas te les détruiser. Personnellement, j'ai une fille de 3 ans. Je trouve extrêmement important de lui enseigner l'amour de ce qu'elle est et ça va avec l'amour de ce qu'elle a. Donc, ses cheveux, sa peau, ses spécificités qui sont différentes de sa petite copine avec la peau blanche, les cheveux bleus et les cheveux blonds qui sont tout aussi jolis mais qui sont différents donc qui nécessitent un protocole différent parce que c'est la diversité. Chaque personne, chaque entité a des spécificités qu'il faut respecter, qu'il faut gérir et puis, on avance, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce sujet, mais c'est... Et qu'est-ce que tu as observé au revenu ? Est-ce que tu as la conscience que cette question-là existe ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a cette départition en termes de connaissance du cheveu ? Alors, oui, oui. Là, jusqu'à maintenant, il ne faut pas être difficile de trouver des salons où on traite les cheveux naturels. Et l'ox, oui, mais les jeunes, non. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup moins de... Pas autant de tissage, mais beaucoup de défrisage. Et justement, en parlant de tissage et de défrisage, il y a une conversation qui était un petit peu hauleuse entre une jeune femme qui portait un tissage et d'autres qui avaient fait un autre choix. Est-ce qu'on n'est pas en train d'autoriser une guerre, en fait, entre les personnes qui choisissent de porter des défrisages et des tissages et celles qui choisissent le cheveu naturel qui ont voulu peut-être une promotion qui irait à l'aise des autres ? Je pense que dans la fin, il y avait l'éditrice d'un magazine, c'est la Créomagazin, qui justement le disait aussi à la fin que le but, c'est de voir montrer différentes options mais de ne pas intéresser cette guerre-là. Mais curieusement, ce que je vois, c'est que ces filles avec qui je suis restée amie sur Facebook, et maintenant, il y en a qui sont devenues la durée alors que c'est pas ça qu'il y a dans le film. Et voilà. Après, j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu devenu normalisé, le jeu naturel. J'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus et je n'ai pas l'impression que ce soit aussi tendu qu'il y a quelques années quand je faisais le film. Est-ce que tu as observé toi aussi cette évolution ? Oui. Effectivement, il y a quelques années, on voyait des... Comment on dit ? Comment on l'appelle ? Des extrémistes ? Des lapettes ? Des lapettes, ce qui m'élite, etc. Et je comprends d'où elles viennent. Je comprends d'où elles viennent, effectivement, mais ça évolue heureusement parce que de plus en plus de personnes portent le chemin naturel. Tout simplement. Ça s'équilibre, en fait. Donc, heureusement, il n'y a pas ce côté guéguerre qu'il faut arrêter qui est, je pense, stérile, clairement. Voilà. Alors, merci beaucoup pour vous répondre. Merci, on vous a donné la question. On a un petit quart d'heure pour que vous puissiez poser vos questions aux différentes intervenantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre trois premières questions et vous pouvez répondre dans l'une et l'autre. Puis après, si on a le temps, on va prendre des examens de questions. Bonsoir à tous, je m'appelle Karine, je suis médecin générale de Talion. Je voulais juste remercier la minute à site parce qu'en 2006, j'étais à Boucle d'Ébène, c'est la deuxième édition, je pense, et j'avais commencé les locks et ça m'a aidée, mais franchement. Donc, merci. C'est un merci. Donc, moi, je suis originaire de Paris mais j'ai eu Talion depuis huit ans. On a un projet avec des amis pour faire un salon justement autour du cheveu naturel et un truc tout petit pour vraiment avec. Parce que ça, comme vous disiez, moi, je suis venue à Paris il n'y a pas longtemps, le 24 septembre, un salon spécial sur le locks, mais ça, contre-mince, après, il n'y a rien. Donc, ça commence effectivement à émerger mais on a besoin effectivement de plus d'identification de gens comme vous qui développer ça pour montrer que c'est possible même à une échelle locale. Voilà, c'est possible et je suis très intéressée par votre chine. À vous. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que tu votes ? Merci. Bonsoir à toutes ici. Moi, je m'appelle Samantha, j'habite en banlieue parisienne et en fait, j'étais un peu intéressante un moment dans le film quand on parle d'éducation et on parlait de l'éducation des mères sur leurs enfants. Moi, personnellement, ma mère est originaire de la Côte d'Ivoire et en fait, enfin, qu'est-ce que je... Enfin, vous êtes en train de parler d'éducation pour les enfants mais moi, j'ai l'impression d'avoir éduqué ma propre mère au fait de devenir naturelle. C'est-à-dire que ma mère, je veux dire, elle va avoir 45 ans à la fin de l'année et c'est que maintenant qu'elle reste naturelle. En fait, c'est moi qui l'éduqué. Et je sais, enfin, vous avez pas... Enfin, dans l'autre sens et moi, j'ai l'impression que c'est nous maintenant qui éduquons les femmes. Il y a trois... Je ne sais pas si... On va prendre une troisième question et après vous allez répondre aux trois. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, je m'appelle Christian, je viens de Gossel et en fait, j'avais une question par rapport au regard des hommes. Ça a été vraiment abordé dans le film et souvent, quand je lis des sujets sur les cheveux naturels ou quand je discute avec des femmes autour de moi, certaines me disent que les hommes n'aiment pas ça. Enfin, les hommes africains, ils ont tendance à critiquer ça. C'est ce que je dis aussi dans la presse. Je dois savoir si c'est vraiment... Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression d'être un peu à l'ouest, mais je... Enfin, pour moi, c'est pas un critère, quoi. Qu'une femme choisisse les cheveux naturels ou bien tressée ou quoi, peu importe du moment qu'elle est jolie. Et je veux savoir si c'est vraiment quelque chose de constant que vous constatez par exemple quand il y a des femmes qui viennent se faire coiffer dans vos salons. Est-ce que les hommes sont sensibles à cette question des cheveux naturels ? Est-ce qu'ils sont plutôt réticents ou pas ? C'est ça la question. Merci déjà pour votre témoignage pour votre expérience. Super, merci. C'est pour ça qu'on a monté beaucoup d'Ebène et pour l'information on va se parler plus tard pour la province. Il y a des choses qui sont en place. Voilà, exactement. Ensuite, pour mademoiselle, oui, très intéressant effectivement, c'est la même chose pour un moment. En fait, c'est très bizarre parce que quand, par exemple, j'étais adolescente, je voulais absolument les cheveux lisses. J'ai eu un défrisage très tard parce que ma mère n'avait pas vues et en fait, c'est après que j'ai fait ma propre éducation sur le cheveu donc en lisant, en éduquant et puis en prenant conscience, en prenant des claques aussi, plein de choses. C'est très loin à compter donc on va peut-être pas... peut-être pas résendre mais en tout cas, voilà, j'ai fait ma propre révolution personnelle et ensuite, j'ai éduqué ma mère dans le sens inverse en lui disant mais en fait, tout est interdit de me défriser mais toi, tu te défrises donc c'est quoi le truc ? Moi, maintenant, je suis revenue au naturel donc tu vas revenir au naturel parce que telle chose, telle chose donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Ça se passe effectivement comme ça aussi mais ce qu'elle disait dans le film qui est important je pense à souligner vraiment au marqueur rouge c'est qu'on a une responsabilité en tant que parent oui en tant que parent de pouvoir transmettre l'amour de soi à ses enfants et ça commence ça commence par enfin c'est très très large mais le cheveu quand on est afro métissé c'est une composante tellement visible et tellement importante que ça doit faire partie de l'éducation selon moi en tout cas pour être équilibré Ensuite, monsieur pour la question du regard de l'homme très importante pour les femmes ça fait partie aussi de la vie je veux dire en tout cas je ne sais pas si ma position sera totalement objective parce que nous quand on parle des hommes c'est dans le cadre de couler des bennes et les hommes ils adorent nos cheveux ils adorent nos cheveux donc c'est pas tout à fait donc le regard de l'homme effectivement est un j'ai lu souvent en Afrique surtout en Afrique que les hommes critiquent les femmes elles sont pas enfin quand on a les cheveux naturels elles disent ouais t'es pas coiffée va coiffée pour moi c'est un peu surprenant ce genre de en fait c'est surprenant effectivement mais quand on regarde l'histoire et le simple fait qu'on remarque les spécialistes du cheveu les coiffeurs en Afrique ne sont pas formés aux cheveux naturels ça dit tout ça veut dire que le regard de l'autre enfin la conception de la beauté n'est pas africaine elle est européenne donc forcément ça influence les femmes mais ça influence les hommes donc une femme sexy c'est une femme avec des cheveux lisses elle voit avoir la peau noire et il faut qu'elle ait les cheveux lisses même si ça lui appartient pas mais va mettre ta perruque parce que t'es plus jolie voilà et je suis mal c'est souvent mais ce n'est même pas un schéma c'est une réalité donc oui il y a forcément des hommes qui sont différents je l'ai rencontré là-bas aussi mais c'est une c'est une réalité voilà non je veux juste dire que dans le film en fait il y avait il y avait un des étudiants dans la salle il y avait des bas qui avaient réagi pareil en disant que ce soit un tissage que ce soit long court du moment que c'est joli enfin c'était sa réaction donc bah après j'ai pris différentes réactions mais voilà c'était pas juste pour dire que les hommes étaient contre on va prendre une dernière en fait on ne prend que deux parce que je dois je peux partir j'alimenter à côté on va prendre deux dernières questions il y en a une main bon alors trois questions non 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 vous faites pas ça c'est pas bien le micro est en train de passer vous le prenez en notaire alors que vous n'avez pas désigné c'est pas très bien allez-y allez-y merci bonjour merci pour cette rencontre donc je m'appelle Ingrid et je voulais savoir tout à l'heure vous parler de voilà du fait qu'en France ce sont des bêtes qui sont un peu tard comparé aux pays anglo-saxons par exemple comment vous expliquez ça merci deux dernières questions madame devant et madame bonjour je m'appelle Isel merci beaucoup pour la présentation et c'était très intéressant j'ai juste un petit commentaire je pense que la question du cheveu n'est pas juste une question esthétique c'est une question politique en France commentre c'est clairement politique et donc la question même de la beauté il faut la voir différemment je crois que c'est pas simplement seulement la diversité il faut questionner aussi quels sont ces modèles jolis qu'est-ce que c'est joli et donc ça c'est très bien posé merci votre fille et ma question elle est vers le sens encore une fois de cette diffusion du cheveu naturel alors c'est aussi des enfants à la générature précédente mais ça a l'air aussi et bon je vais vous poser la question je ne sais pas je ne suis pas toute spécialiste mais également à partir donc des descendants ou afro-descendants donc en Europe ou en Occident aux Etats-Unis aussi vers les pays africains est-ce que ça ce mouvement aussi se dessine ou vous ne voyez pas encore parce que j'ai 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 pas j'ai pas trop dénommé sur ça et une dernière question merci bonjour merci pour ce film documentaire c'est super intéressant je m'appelle Géane je viens de Nantes et moi je vais enfin ça se déclare dans deux questions enfin très rapidement est-ce que vous travaillez aussi sur la problématique de la dépigmentation de la peau parce que c'est bien et deuxièmement comment on déconstruit du coup toute cette image qui est autour de la définition de la beauté à l'européenne justement qu'on soit en France je pense à l'Afrique ou à toutes les anciennes colonies de l'Afrique subsaharienne dans les pays arabes à vous une c'est une même problématique où est-ce que vous en êtes quand vous procédez pour déconstruire en fait toute cette imaginaire autour de la beauté quand je vais répondre à l'une et l'autre là moi actuellement je vis au Rwanda donc ça fait deux ans que j'ai décidé de rentrer au pays et les mêmes événements que j'ai filmés en Angleterre je pense à les voir au Rwanda mais aussi après d'autres vues comme au Kenya au Nigeria au Canada j'étais à un événement similaire au Nigeria après j'ai des amis qui m'envoient de temps en temps donc oui mais c'est vrai que c'est encore une fois avec un temps de retard donc on va alors je vais commencer par la question qui est plus fraîche tout de suite donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à la thématique de la dépigmentation beaucoup plus de même c'est aussi ça les deux objets d'association c'est l'objet principal c'est vraiment la sensibilisation aux techniques enfin aux pratiques esthétiques dangereuses d'abord principalement effectivement le défrisage et la dépigmentation de la peau voilà donc qu'est-ce qu'on fait concrètement nous on se déplace on organise des ateliers parents-enfants pour la question du cheveu sur la peau on se déplace dans différents dans différents groupes ou dans différents lieux le dernier c'était à la LJT du 19ème dans un centre de jeunes travailleurs donc en petit groupe c'est une question qui n'est pas facile à aborder parce que caché on essaye à travers les événements aussi de valoriser par le biais de l'image parce que l'image est extrêmement puissante donc des femmes noires avec différentes carnations avec différents types de cheveux qu'ils soient bouclés ondulés crépus etc pour que la démocratisation de la beauté se fasse aussi par l'image et qu'est-ce qu'on fait d'autre on se déplace aussi c'est déjà pas mal c'est ça ensuite j'ai répondu à votre question pensez au discours des médias ou politiques enfin des médias surtout c'est un challenge comment déconstruire et non c'est moi je peux peut-être répondre à un petit peu moi je suis d'accord avec vous sur le fait que cette question est complètement politique un petit peu dans l'esthétique c'est une question de rapport de force sur les dominants qui imposent leur code aux gens qui sont considérés comme dominés et ça vaut effectivement sur les cheveux frisés mais aussi moi qu'il y a un phénomène de personnes qui sont débrouillées les yeux par exemple dans plusieurs pays asiatiques qu'il y a tout un tas de normes qui sont imposées aux gens qui ne sont pas blancs ou européens et donc j'ai créé un livre qui s'appelle Afro qui est une collection de portraits de 100 personnes qui portent leur jeu naturel on en est quelques exemplaires pour ceux qui veulent se procurer après le débat dans le livre j'ai inclus des personnes qui sont d'ascendances africaines donc il y a aussi des personnes qui sont d'origine madamelle et c'est intéressant de voir que la question se pose un peu dans les mêmes termes qu'on prend l'air du Nord avec pareil là-bas les gens qui m'ont raconté que quand ils retournent dans leur pays d'origine que ce soit au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie les gens leur demandent pourquoi ils ne sont pas coiffés que ce qui correspond au fait d'être coiffé c'est le brushing il y a vraiment ce rapport avec le côté décoiffé pas classe etc du cheveu naturel frisé et du coup moi mon travail en tout cas j'ai réalisé cet ouvrage vraiment pour montrer des visages de personnes de visages radios en fait de personnes qui portent le cheveu naturel parce que je me suis rendu compte que petit il n'y avait pas forcément ces modèles-là donc je trouve que pour les enfants c'est important d'avoir en fait des référents différents et en fait il y a plus de 100 personnes et 113 de groupes donc il y a vraiment des physionomies extrêmement diverses et c'est super intéressant parce que il y a tous les âges ça commence à 10 ans ça finit à 79 ans une majorité de femmes mais aussi des hommes et la question que vous posez par rapport sur l'éducation de la maman c'est intéressant parce qu'en fait on a fait un entretien donc il y a une prof qui a parlé tout seul qui s'appelle Fatima et puis en fait après j'ai refait un entretien avec sa classe de 4ème et donc c'était super intéressant et la classe était accompagnée d'une des mamans qui racontait que sa fille de 14 ans était revenue au naturel et que c'est sa fille en fait qui l'avait éduquée quand elle a vu sa fille s'acheter de l'avocat etc elle s'est sentie mal par rapport à ça et elle a décidé en fait de l'accompagner elle-même qui avait la quarantaine même pas je ne suis même pas sûre à décider de l'accompagner donc c'est un mouvement qu'on voit beaucoup et vraiment dans la collection de témoignages je trouvais ça très intéressant de voir qu'il y avait une récurrence et que c'était quelque chose qui était vraiment africain au sens large y compris de l'autre côté du Sahara voilà je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot pour conclure et après il y avait une question encore il y avait une question mais j'ai oublié pourquoi cette évolution de savoir pourquoi en France ces questions-là est arrivée plus tard que la vie elle est toujours en train moi je personnellement pour avoir un peu très très rapidement pour avoir un peu lu l'histoire américaine française voilà je pense qu'il y a quelque chose à voir avec l'histoire c'est à dire qu'aux Etats-Unis il y a eu la séparation des Noirs et des Blancs pendant assez longtemps avant les civil rights movements et après on a donné la chance entre guillemets aux Noirs en fait on leur a rien donné ok salut ok vous avez entre guillemets les mêmes droits et ils se sont battus pour pour vraiment développer leurs entreprises ils ont ils ont ils ont été libres encore entre guillemets mais de monter leur truc et ça a ça a créé une accélération dans les actions concrètes dans les entreprises dans le développement du pays l'histoire de la colonisation et des descendants d'Afrique et autres effectivement nous on nous a donné la liberté etc mais conditionnée en nous donnant toujours des allocations par exemple des choses en fait qui font que un peu notre cerveau s'endort et et on nous a et surtout les valeurs de la république c'est liberté fraternité liberté enfin tout le monde est pareil c'est ça c'est tout le monde est pareil il faut rentrer dans un moule et c'est ce moule qui va pas parce que effectivement enfin qui va pas pardon ce que je veux dire c'est que c'est non mais je rigole évidemment j'assume totalement tout ce que je dis ce que je veux dire c'est que effectivement on est égaux enfin en droit mais on est différents et la différence elle est enrichissante personnellement je la trouve enrichissante et on ne peut pas imposer à un certain groupe de rentrer dans un moule qui est trop petit pardon mon afro ne rentre pas dans ce moule là par exemple ben non c'est pas possible donc voilà je pense que c'est une question comme ça autour de l'histoire et de voilà merci beaucoup pour merci je sens j'ai l'air de marcher juste pour dire je pense que la France c'est un pays qui est profondément assimilationniste c'est un pays qui juridiquement ne reconnaît pas le concept de minorité contrairement à d'autres donc minorité linguistique culturelle religieuse donc linguistique ça pose des problèmes si on ne veut pas assimer par exemple la charte des langues régionales donc je pense que ça ça implique aussi une manière de se penser comme l'être universel en fait par défaut c'est l'être blanc et de fait quand on fait un c'est à pétrofile on pense pas qu'il y a des gens qui vont pas rentrer dedans et c'est pour ça c'est compliqué en fait en France de faire émerger ces questions là parce qu'en fait on veut toujours penser l'universel mais par rapport à ce même référent qui est le référent blanc et je suis complètement d'accord avec toi on est égaux mais différents mais légalités après ce qu'on jure en fonction de la possibilité de chacun mais au final le but c'est qu'on arrive et qu'on soit au même endroit donc voilà j'en profite pour que c'est que j'ai une courte pour clore la session merci beaucoup je suis désolée qu'on doive aller aussi vite mais je vous remercie d'avoir été si nombreux présents pour cette première édition donc c'est tous nos débats qui sont référents donc moi les thématiques qui m'intéressent vous savez ce sont les thèmes qui sont liés à l'identité donc le prochain la première édition aura lieu le 21 janvier autour d'un documentaire qui s'appelle Eric Cantonnais d'un commentaire qui s'appelle Minta et qui va interroger l'invisibilité des français d'horreur et asiatiques et donc la réalisatrice de Eric Cantonnais sera présente il y aura Mala Conan Nguyen qui a écrit un livre qui s'appelle français je vous ai tant aimé il y aura Sandro Sacha Lin qui est le président de l'association des jeunes chinois de France et Jean-Baptiste Fou qui est comédien et voilà je lui ai dit que vous connaissez très peu de comédien d'horreur et asiatique donc il pourra nous faire parler de son expérience de nos rôles puisqu'il y en a non présents dans l'imaginaire collectif français et comme je l'ai dit donc on a des livres qui sont là donc Mélis est là pour si vous voulez vous en procurer il y a la bande d'ici et Paris Dami qui est radion d'histoire d'une jeune femme qui s'affirme à travers son cheveu donc c'est une comédie que j'ai réalisée avec une consignie et Afro qui est un livre de portrait de portrait photographié par Brigitte Sonnier et des entretiens photographiques avec des personnes qui portent leur jeu naturel et ça veut des gens très connus comme Christiane Tovira Inam Oja Inamoui Yusufa le rappeur à des gens qui n'acceptent pas toujours le challenge de la différence je vous remercie et j'espère que vous revoir l'offre merci merci si vous avez du parler merci à vous passer donc si vous voulez vous avez des questions et si par la suite ça vous revient vous passez par mon site vous m'envoyez un mail et moi je vous mettrai mon rapport merci beaucoup